Salut les gars ! Ah non, je crois que je me trompe, c'est pas ça mon intro, en même temps, ça fait longtemps, je me souviens plus comment on fait. Et puis après tout, j'ai plus envie de dire salut mes arc-en-ciel, j'ai envie de dire salut les copines, parce que c'est comme ça que je vous appelle maintenant sur les réseaux. Donc maintenant je dirais salut mes copines. En même temps, je fais plus d'intro, je sais pas pourquoi je veux mettre une intro, c'est nul une intro, non ? Vous en dites quoi ? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une intro ou si vous voulez pas d'intro. Bref, cette vidéo commence mal, c'est déjà compliqué avant même d'avoir commencé. Déjà, je tiens à m'excuser de ne pas être plus présente sur cette plateforme YouTube. Ça fait encore un moment que je vous ai pas publié de vidéos, j'en suis navrée. Je vous assure que j'essaye, mais franchement c'est compliqué, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est compliqué de tout gérer, d'être partout. Je fais tout toute seule, je sais pas si vous vous rendez compte, je n'ai pas d'équipe, je gère entièrement ma société toute seule et toutes les multifacettes qu'elle demande. Et en ce moment, j'ai beaucoup de travail sur des choses qui ne se voient pas forcément. Et notamment sur de la formation en ligne. Vous savez sûrement que je donne des formations présentielles depuis une bonne année maintenant, je pense. Ça marche très bien, mais je sais qu'il y a une grosse grosse demande aussi sur la formation en ligne. Donc je veux répondre à cette demande en en créant, mais c'est beaucoup de travail en amont. Parce que vous me connaissez, je fais pas les choses à moitié. Mais bref, cette vidéo n'est pas là pour ça du tout. Si vous voulez suivre en tout cas mon actualité pour les formations, mais aussi pour tout le reste, ça se passe comme toujours sur mon Instagram. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment le réseau sur lequel je suis la plus active. Je suis active tous les jours là-bas. Je vous montre des produits, je vous fais des tutos, je fais des lives, je fais plein plein de choses. Je montre un petit peu de ma vie privée, enfin je montre plein de trucs que vous voyez pas ici. Donc si tu me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à nous y rejoindre au plus vite. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous parler d'une nouvelle marque que je suis trop contente de vous présenter. Pourquoi je suis trop contente de vous parler de cette marque ? Parce que je sais que c'est une marque que vous allez adorer. Et ça fait de nombreux mois que je teste du coup cette marque. Déjà parce que vous le savez, vous me connaissez, je ne vous parle pas d'une marque avant de l'avoir vraiment testée. Parce que je veux vraiment que les produits tiennent dans le temps avant de pouvoir réellement vous en parler. Mais ça fait de nombreux mois aussi parce que c'est une marque italienne qui a déjà un très grand succès en Italie et en Suisse. Mais qui débarque tout fraîchement en France. Je suis sûrement en France l'une des premières à vous en parler et j'en suis très heureuse. Et vous le savez, la France au niveau administratif, c'est un petit peu compliqué. Donc ils ont mis beaucoup de temps avant de pouvoir développer un vrai site français pour pouvoir vous vendre les produits sur le territoire français. Mais ça y est maintenant, tout est rentré dans l'ordre, tout est prêt. Donc je peux enfin vous parler de cette marque. Donc cette marque s'appelle Libra Nails Lab. Libra pour les intimes. C'est une marque, comme je viens de vous le dire, italienne. Mais surtout, c'est une marque, et ça je sais que ça va vous intéresser, qui est 100% sans HEMA ni d'HEMA. Il y en a peut-être quelques-uns, quelques-unes d'entre vous qui ne savent pas du tout ce que c'est que les HEMA. Donc je fais un petit rapide topo rappel. La famille des HEMA qui est très grande, les dits HEMA qui sont des dérivés des HEMA. Ce sont des composants chimiques qui entrent dans la composition de beaucoup de produits. Et notamment énormément dans l'industrie des ongles. C'est des produits qui permettent beaucoup de choses. Qui permettent d'avoir certaines viscosités, certaines tenues de produits. de pouvoir bien polymériser sous les lampes UV, etc. Donc ce sont des composants chimiques qui sont importants dans la composition de certains produits. Mais ce sont aussi des produits qui sont fortement allergènes. Et malheureusement, on constate de plus en plus de personnes, et surtout des prothésistes ongulaires, qui se retrouvent à développer des allergies à ces HEMA et ces dits HEMA. Et du coup, ça leur pose beaucoup de problèmes dans leur quotidien, dans leur métier. Voire, ça les oblige carrément à arrêter la profession. C'est quand même un très gros problème, on est bien d'accord. Alors tout le monde n'est pas allergique à ces HEMA, je vous rassure. Je ne le suis pas du tout personnellement. Mais ce sont des choses qui arrivent et c'est de plus en plus fréquent. Donc les marques essayent de plus en plus aujourd'hui de se passer de ces composants et de les remplacer par d'autres composants. Ce qui n'est pas chose facile et qui coûte souvent plus cher. Et du coup, cette marque Libra a pris le parti de créer une marque entièrement d'office sans ces HEMA ni d'IHEMA. Du coup, la moins allergène possible. Et vous allez me dire, Hélène, comment tu sais que ce n'est pas allergène puisque tu n'es toi-même pas allergique aux HEMA ? Et bien tout simplement parce que j'ai connu cette marque par le biais de Marie, de lézard de Marie que vous connaissez peut-être, qui fait beaucoup de nail art, Disney principalement, et qui organise entre autres la formation Magic Disney, à laquelle je vais tous les ans et dont je vous ai déjà beaucoup parlé, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram bien évidemment. Marie est devenue une bonne copine et elle est devenue distributrice de cette marque. Pourquoi elle a décidé de devenir distributrice de cette marque ? Parce qu'elle a elle-même développé une très forte allergie aux HEMA, tellement forte qu'elle a dû arrêter la clientèle. Elle a essayé ensuite de continuer la formation et même juste en proposant de la formation, en essayant de ne pas entrer en contact direct avec les produits, elle a quand même développé les allergies. Elle a dû arrêter également cette activité ou en tout cas la ralentir au maximum. Mais du coup, ça a été très très préjudiciable pour elle. Et elle a eu la chance de croiser le chemin de cette marque Libra Nails Lab parce que depuis qu'elle utilise les produits Libra, elle n'a plus aucune trace d'allergie, mais vraiment plus rien du tout. Donc elle a pu reprendre son activité de formation à 100% et également reprendre de la clientèle pour son plus grand bonheur. Je voulais vraiment vous raconter cette anecdote, l'histoire de Marie, parce que c'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec cette marque. J'ai totale confiance en elle et si elle aime les produits et qu'elle n'a plus aucune allergie avec, je me suis dit que c'était vraiment un argument pour pouvoir travailler avec eux. Donc je vais bien sûr vous parler des produits que j'ai testés, des produits aussi que j'ai reçus que je n'ai pas encore testés, parce que oui, même si ça fait des mois et des mois et des mois que je teste la marque, j'ai principalement testé tout ce qui est semi-permanent, les rubbers bases et les couleurs. Vous le savez, c'est ce que je fais le plus, c'est ce que j'aime le plus. Même si maintenant j'essaye de varier, de tester un peu plus des gels, des acrygels pour pouvoir vous proposer d'autres contenus aussi. Mais là, je vous avoue que comme la marque n'était pas encore lancée officiellement en France et que j'ai aussi d'autres partenariats, il fallait bien que je mette des priorités. Donc j'ai testé un petit peu dans l'ombre tout ce qui est semi-permanent. Je n'ai pas encore totalement testé tout ce qui est gels et acrygels, mais ça va venir du coup très très rapidement. En tout cas, j'ai déjà les retours de Marie qui, elle, utilise évidemment l'ensemble de la gamme depuis beaucoup plus longtemps. Et elle est vraiment très 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 satisfaite de cette marque, au-delà du fait qu'elle n'est plus d'allergie. Donc si elle a totalement confiance dans les produits, j'ai totalement confiance dans les produits. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous parler vraiment des produits, je voulais vous dire que je vais vous fournir un code de réduction de moins 10%, mais j'ai une excellente nouvelle, c'est que pour le lancement de la marque en France, pour mettre un gros coup de projecteur sur la marque et pour pouvoir vous permettre de la tester à un tarif beaucoup plus abordable, ils ont décidé de faire une offre choc de moins 50%. Je ne sais pas encore exactement combien de temps va durer l'offre des moins 50%, donc je vous conseille d'en profiter rapidement si jamais ça vous intéresse pour pouvoir tester un petit peu les produits. Je vous glisse de toute façon mon lien affilié en barre de description et en cliquant via ce lien, vous aurez automatiquement les moins 50% sur votre panier. Et quand l'offre des moins 50% seront terminées, vous aurez accès à mon code promo de moins 10%. Donc en ce qui concerne la gamme de produits, il y a un petit peu de tout. Les deux petits flacons ici, c'est tout simplement le déshydratant, le Night Prep qui s'appelle Purifier. Et l'autre petit flacon, c'est un primer sans acide qui s'appelle le ProBond. Donc ça, ce sont évidemment les petits produits de préparation que vous connaissez, je pense. Ensuite, il y a toute une gamme de rubber bases qui sont topissimes, je vous promets. Elles s'appellent les Strong Bases. Il y a évidemment une clear, une transparente, ça va de soi. Il y en a une dizaine de teintés, de colorés. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les carnations, j'adore. J'en ai déjà testé en clientèle, bien évidemment, et sur moi également. Au fur et à mesure de cette vidéo, je vous mettrai des petits visuels de ces bases. Et également, je vous montrerai quand elles sont portées, quand je les ai essayées sur cliente, bien évidemment. Au niveau viscosité de ces Strong Bases, on est sur une viscosité assez dense. On est presque plus sur une texture de gel auto-égalisant. Elles sont hyper agréables à travailler, se placent super bien, mais sont un petit peu plus denses que certaines rubber bases que vous connaissez déjà peut-être. Il y a un petit coup de main à prendre, mais avec le pinceau fin, on arrive à les placer très facilement. Elles ont vraiment une texture qui est agréable à travailler. Et elles sont très solides et surtout avec une tenue irréprochable. Évidemment, ça c'était mon critère numéro 1, parce que ce qui est quand même important avant tout dans une pause de semi-permanent, c'est la tenue des bases. On peut avoir plein de belles couleurs, si la base ne tient pas, ça n'a aucun intérêt. Et souvent, les produits exempts d'HEMA ont un petit peu moins d'adhérence, sont un petit peu moins tenaces sur la durée. Alors qu'ici, pas du tout, vraiment, je n'ai aucun problème de tenue avec ces rubber bases. J'en suis pleinement satisfaite. La rubber base clear, je l'utilise d'ailleurs maintenant tout le temps sur moi et quasiment tout le temps sur mes clientes. Pas seulement, évidemment, puisque vous savez que je ne travaille pas qu'avec cette marque-là. Mais honnêtement, c'est une base dans laquelle j'ai totalement confiance maintenant et j'utilise très facilement. D'autant plus que, petit point très très important, en tout cas qui est très important pour moi, et je pense pour la plupart d'entre vous aussi, parce que je vous ai bien formaté là-dessus, les semi-permanents, que ce soit les rubber bases, les couleurs, sont totalement soak-off et vraiment bien soak-off. La dépose est un vrai bonheur avec ces produits. Si jamais tu débarques et que soak-off, tu ne vois pas tout à fait ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que les produits sont remouvables à l'acétone, donc en papillote d'acétone. Donc ça veut dire que les produits fondent au contact de l'acétone. Vous le savez, c'est la méthode de dépose que je privilégie, même si j'utilise la méthode à la ponceuse maintenant pour certaines rubber bases justement qui ne sont pas assez soak-off, voire pas du tout soak-off, ou quand je fais du gel tout simplement, mais je privilégie toujours, quand je le peux, la dépose à l'acétone. Et du coup, je peux vous assurer qu'avec cette marque, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces strong bases ? Qu'elles sont très pigmentées, qu'elles sont bien couvrantes au niveau de la plaque de l'ongle. Donc elles vont bien masquer les petits défauts, les irrégularités, et surtout bien fondre la couleur de l'ongle naturel pour par exemple par-dessus faire un baby-boomer, une french, etc. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus que j'en suis tellement satisfaite. Il y a aussi des couleurs de strong base un petit peu plus originales, ces deux couleurs-là entre autres, la Lily et la Angel. La Lily, elle est un petit peu parme, elle est sublime. Elle peut même se poser complètement toute seule, juste avec un top et basta, et ça fait un effet waouh. Et la Angel, comment vous dire la Angel ? La Angel, si vous ne l'achetez pas après cette vidéo, je ne comprends pas. La Angel, c'est un petit bleu glacier, pleine de petites paillettes toutes fines. Elle est incroyable. C'est aussi une strong base, c'est une rubber base. Elle est magnifique. Elle peut servir bien sûr en base de nail art, ou alors en couleur pleine. Elle se suffit elle-même tellement elle est belle. Donc voilà pour ces strong bases. Je crois que je les ai toutes en ma possession, sauf s'il y en a qui sont sortis entre temps. Mais il me semble que Marine les a toutes envoyées. Et de toute façon, vous avez dû voir toutes les couleurs quelque part à l'écran, que ce soit dans le flacon, que ce soit porté. Je vous les mettrai aussi en story sur Instagram, comme ça je vous ferai une story à la une, où vous pourrez aller checker si vous avez besoin de faire des achats et que vous ne vous souvenez plus des couleurs. Ça vous évitera de vous retaper toute cette vidéo. Ensuite, en ce qui concerne les couleurs de semi-permanent, j'en ai beaucoup plus que les cinq qui sont là. Mais bon, je n'allais pas envahir la table de tous les produits que j'ai. Mais déjà, les quelques couleurs que j'ai là sont magnifiques. Je vais également vous les montrer dans cette vidéo et je les mettrai aussi en story à la une un petit peu plus tard pour que vous les retrouviez facilement sur Instagram encore. Mais honnêtement, je pense que les stories à la une sur Instagram, c'est quand même la méthode la plus pratique pour pouvoir mettre tous les produits. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour vous pour vous y retrouver aussi. Donc au niveau des couleurs, ce sont des textures crémeuses, exactement comme j'aime, bien pigmentées. Je ne les ai pas toutes posées en clientèle. Pour l'instant, vous le savez, j'ai gardé très peu de clientèle. Mais pour celles que j'ai déjà testées, je suis pleinement satisfaite et de la qualité du pinceau et de la texture du semi-permanent. Ah mais non ! J'ai oublié de vous dire un truc super important sur les strong basses que je ne vous ai pas dit. Enfin, super important. C'est un petit détail, mais un petit détail fort sympathique. C'est qu'elles sentent le bubble gum. Une fois polymérisée, une fois catalysée, ça ne sent plus, bien évidemment. Mais au moment de l'application, ça sent très agréablement le bubble gum. Moi, j'adore du coup, quand je suis en utilisation, avoir cette odeur de bubble gum. C'est quand même plus agréable que de sentir des produits un petit peu chimiques. Ce n'est pas du tout entêtant, ce n'est pas du tout écœurant au cas où vous soyez un petit peu sensible aux odeurs. C'est vraiment une petite odeur subtile de bubble gum. En tout cas, moi, j'adore cette sensation. Et j'allais oublier de vous le dire. Quand même, Hélène, je fais mal mon travail. Bref, je reviens aux couleurs parce que du coup, je me suis égarée avec ces rubbers bases. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que forcément, j'allais en oublier. Donc au niveau des flacons couleurs, ce que j'aimerais aussi préciser, c'est le packaging que je trouve d'une part super élégant et d'autre part super pratique. Déjà, au niveau esthétique, vous avez une étiquette à l'avant qui reprend le nom de la couleur et la couleur du semi-permanent, ce qui est hyper pratique quand c'est rangé sur les étagères. Ça évite d'avoir systématiquement à refaire le petit ongle, vous savez, la petite bague pour se repérer sur les couleurs parce que ça, c'est quand même super long à faire et j'avoue que là, si je peux m'en passer, je ne dis pas non. Donc on a la couleur, la référence en tout cas de la couleur. Ce n'est pas la couleur exactement qu'il y a dans le flacon, mais en tout cas, ça permet de se repérer sur l'étiquette. Et on a la vraie couleur dans le petit capuchon juste au-dessus qu'on peut voir de dessus, mais qu'on peut voir également quand on tient le flacon de face. Donc quand on a le flacon sur l'étagère, on voit également la couleur au niveau du haut du flacon. Donc je trouve ça hyper pratique qui fait que peu importe que vous ayez un rangement en tiroir ou en étagère, vous aurez toujours la couleur visible. Donc c'est un point important. Autre point important, les flacons sont cubiques, sont carrés. Outre le fait que c'est très élégant et très joli, eh bien c'est également très pratique à ranger. Également que ce soit en étagère ou dans les tiroirs, ça prend le moins de place possible et c'est beaucoup plus facile du coup de jouer à Tetris et de pouvoir ranger convenablement ces vernis. Donc c'est un point important également. Et autre point très important à savoir, c'est que les couleurs, tout comme d'ailleurs les StrongBase, sont en contenance de 15 ml. Alors il y a du pour et du contre au niveau de ces contenances. Je sais qu'il y en a certains, certaines qui préfèrent travailler avec des petits flacons, d'autres qui préfèrent avoir tout de suite une bonne quantité de produits. Ça dépend vraiment des usages et des goûts. Néanmoins, les tarifs pour du 15 ml sont très raisonnables et comme les flacons sont carrés, eh bien ça ne prend pas énormément de place au final dans les rangements. Donc c'est le tout petit détail. Mais du coup, c'est important à savoir pour vous aussi. Il existe quand même quelques couleurs en plus petits flacons. Je crois que c'est du 8 ml. Toutes les couleurs ne sont pas en 8 ml. Je préfère vous prévenir. Certaines couleurs seulement. Je ne sais pas si à l'avenir, ils comptent développer les 8 ml ou les arrêter. D'ailleurs, je n'en sais rien. En tout cas, il y a quelques couleurs qui existent en 8 ml. Donc si vous voulez, par exemple, tester quelques produits de la marque sans forcément investir dans des 15 ml, vous pouvez tester avec des 8 ml. Bien qu'avec les moins 50 % de lancement, franchement, allez directement sur les 15 ml. Vous ne le regretterez pas. Il y a également, bien sûr, toute une gamme de gel et d'acrigel et notamment ces deux acrigel que j'ai demandé spécifiquement, le Aurora et le Odette. Pourquoi j'ai demandé ceux-là en particulier ? Parce qu'ils sont pailletés. Vous connaissez mon amour pour les paillettes. On n'a jamais trop de paillettes. Et ils sont magnifiques. J'ai trop trop hâte de faire une création avec l'un des deux, les deux, je ne sais pas. En plus, je me suis mise à la pose pop-it et j'aime vraiment bien ça. Donc je vais pouvoir avoir l'occasion de tester un de ces acrigels en pose pop-it avec un petit nail art dessus. Pour l'été, là, j'ai trop hâte. Pour le moment, j'en ai très peu parce que tout simplement, j'ai demandé à Marie de se focaliser pour l'instant sur le semi-permanent parce que c'est ce que je préfère faire encore une fois. Mais j'en ai quand même reçu quelques-uns en échantillon, etc. Donc je vais les tester, promis. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore pris le temps de le faire mais ça y est, maintenant que c'est lancé, je vais tester ça pour vous. Donc voilà, pour cette vidéo, j'ai fait le tour de la présentation de cette marque. Je vous rappelle qu'il y a moins 50% pour le lancement de la marque en France. Ça ne va pas durer longtemps, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc vous pouvez aller d'ores et déjà faire vos achats via mon lien affilié qui est en description. En cliquant sur ce lien, vous aurez directement les moins 50% sur le site internet et quand cette promo de lancement sera terminée, encore une fois, vous aurez accès à un code promo de moins 10% que je vous mettrai bien sûr également dans la description de cette vidéo et partout où vous pouvez retrouver mes codes promo. Dites-moi en commentaire si vous êtes aussi enthousiaste que moi, si vous avez envie d'essayer les produits. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai oublié de vous dire tout simplement dans cette vidéo. Et suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir les posts que je vais faire avec ces produits, si vous voulez suivre mon actualité tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ne pars pas sans me laisser un like, un commentaire et surtout, abonne-toi à la chaîne. Ça me fera super plaisir et comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. Surtout qu'en ce moment, je n'ai pas un rythme hyper régulier de publication de vidéos. Donc, si tu t'abonnes et que tu actives la cloche, ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir être prévenu des prochaines vidéos YouTube. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de bisous colorés et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501